hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis lila je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance astrologique du mois de mars et le signe à l'honneur aujourd'hui est le cancer coucou les cancers j'espère que vous allez bien donc lune en cancer ascendant cancer et vénus en cancer je vous mets là on y va on va aller voir ce que vous réserve ce mois ci avec l'horoscope magnétique d'isa pour tous les cancers ascendant cancer lune en cancer en bas la volée ils l'ont choisi pour vous les amis aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle tu es une âme qui fonctionne par les émotions tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses bon et bien les cancers un signe d'eau votre planète c'est la lune il n'y a pas plus connecté que vous aux émotions au ressenti à la féminité à l'intuition vous êtes réceptif et là on vous confirme cette réceptivité c'est un ce don intuitif que vous avez en vous en vous en vous en vous affirmant que vous avez cette cette intelligence émotionnelle donc aujourd'hui prenez conscience que vous êtes vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle que vous avez cette empathie c'est cette intuition qu'il faut développer parce que vous comprenez très bien les émotions des autres et et ça vous permet de recevoir beaucoup d'informations aussi alors peut-être que vous êtes thérapeute peut-être que vous êtes un guérisseur en tout cas on vous dit de prendre en compte ce don ce talent que vous avez de pouvoir comprendre les autres tout en comprenant leurs émotions et on vous demande aussi de vous en servir c'est vraiment vous avez ce don vous avez ce talent d'intelligence émotionnelle donc servez vous en aussi pour vous pour vous pour vos propres émotions on y va avec la question à travailler et les portes de l'éveil de véronique l'artigot quelle est la question pour vous les cancers que cherchent tu à obtenir la sécurité ou la joie à chakra racine et oui ce mois ci vous allez travailler votre chakra racine les amis que cherche que cherchez vous à obtenir dans votre vie la sécurité ou la joie qu'est ce qui est le plus important du coup pour vous c'est la question la sécurité ou la joie de quoi avez vous peur qu'est ce qui vous met en insécurité qu'est ce qui vous procure de la joie qu'est ce qui vous procure du bonheur quelle est votre quête aujourd'hui vous êtes en quête de de manquer de rien vous êtes en quête de retrouver votre paix votre joie c'est une belle question elle est liée à chakra racine c'est la sécurité tout ce qui touche à la sécurité financière la sécurité affective c'est la famille aussi c'est lié aussi à la famille donc qu'est ce qui est le plus important pour vous d'être en sécurité ou d'aimer pleinement d'être en joie d'être en paix clairement c'est aussi une question de qu'est ce qui est plus un pour vous qu'est ce qui est plus important pour vous de choisir l'ego ou de choisir ce que vous votre âme votre coeur magnifique on y va avec la découverte aux excusez moi la voie de la découverte intérieure de sandrine marshall la voie de la découverte intérieure de sandrine marshall on va voir le mot pour vous les cancers ce mois ci le mot le talent ben oui vous avez ce talent on revient encore au talent et alors là il ya en dos de deck j'ai l'ancrage j'étais obligé de l'apprendre donc il faut travailler il faut on parle encore d'ancrage que cherches tu à obtenir la sécurité la joie c'est chakra racine c'est l'enracinement mais c'est aussi l'ancrage plus vous serez ancré et plus et plus vous serez amène amène je sais plus comment dit je suis navré mais plus vous serez en possibilité de maîtriser alors c'est pas la maîtrise des émotions j'aime pas ce verbe mais plutôt de comprendre vos émotions en être ancré on on est comme un arbre on est solide vous voyez on se on ne se fait pas ébranler par ses émotions et c'est là où va jouer votre intelligence émotionnelle c'est en travaillant votre ancrage que vous allez développer vos dons d'intelligence émotionnelle que vous allez mieux vous comprendre aussi pour sortir des des problèmes d'insécurité de peur de peur ok donc là on vous invite à développer vos dons et talents par l'ancrage d'accord il va falloir vous ancrer davantage pour être solide et pour parce que plus on plus on s'élève dans les énergies bien sûr plus on évolue et plus l'ancrage doit être important sinon on est on est complètement déconnecté de la réalité en fait ok ok c'était c'était clair c'est synchro j'aime bien on y va avec le tarot de il est où ce monsieur matthews si je me souviens bien c'est ça il est nouveau alors je l'utilise depuis peu depuis un petit moment mais j'ai du mal à alors matthews oui les tarots de l'illumination il est très beau vous allez voir je sais pas si vous avez vu métier mes guidances journalières mais je l'utilise depuis un petit moment on va aller voir ce que vous réserve la coupe du mois de mars pour les cancers ascendant cancer lune en cancer venus en cancer nous avons l'impératrice et nous avons la lune waouh waouh c'est deux cartes majeures la lune et l'impératrice bon on va détailler tout ça c'est une c'est une combinaison assez forte avec l'impératrice il est question de bien-être bien-être de fertilité de de féminité aussi c'est vraiment l'énergie très féminine l'impératrice et puis la lune il est question de nos angoisses des angoisses les plus profondes des doutes des confusions comme ça mais aussi de l'intuition l'intuition de 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 du fait que la peur n'est qu'une illusion aussi un avec la lune on va commencer par l'impératrice l'impératrice c'est vraiment la la création c'est la création il est question ce mois ci de créer quelque chose de lumineux c'est vraiment de 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 il est question de 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 création d'abondance de 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 plaisir de bien-être d'accord et avec la lune et bien il est question de sortir d'une illusion d'illusion en fait de de peur et ça vient rejoindre vos besoins de sécurité donc là l'impératrice elle vous dit qu'il est temps de 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 prendre des décisions face à des illusions vous faites au sujet de l'insécurité au sujet de l'abondance qu'est ce que l'abondance pour vous est ce que c'est l'abondance financière qui est le plus important pour vous est ce que c'est l'abondance de paix d'amour de joie il est question vraiment de sortir de 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 peur limitante avec avec l'impératrice il est vraiment temps de sortir de 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 cette négativité inconsciente qui qui vous pousse à à plus de 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 matérialité de plus à plus à plus économiser financièrement ou à être en position de contrôle pour ne pas perdre la personne que vous aimez vous voyez là c'est vraiment les cancers sur ce mois ci on travaille les insécurités et puis on lâche le compte et ce besoin d'avoir le contrôle sur tout en fait pour pour ne pas perdre des gens ou de l'argent d'accord on va aller voir votre état d'esprit le 6 de pentacle bon bah oui vous avez envie d'une vie équilibrée d'une vie harmonieuse vous avez besoin de de vous avez aussi encore besoin d'argent de plus d'argent peut-être peut-être ou peut-être que vous attendez qu'on vous rembourse aussi mais en tout cas avec le 6 de pentacle il est question de donner et de recevoir dans la justesse encore une fois peut-être que vous vivez suffisamment dans une abondance qui vous permet de vivre au quotidien mais que vous voulez toujours plus encore plus vous voyez ce que je veux dire là il est vraiment temps de réévaluer ou votre relation à l'argent en fait pour ne pas tomber dans l'avidité pour ne pas tomber dans dans le manque parce que vous il ya il ya il ya une relation au manque d'argent là qui est importante au manque d'amour aussi hein il va falloir travailler alors on y va avec vos forces vos blocages vos difficultés challenge pour ce mois ci les cancers et bien la roue de la fortune waouh 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 la roue de la fortune des cancers c'est que c'est pas rien la roue de la fortune c'est la destinée d'accord la roue de la fortune c'est la destinée c'est vraiment c'est vraiment cette peur que vous avez de de d'être malheureux d'être d'être d'avoir de la malchance en fait c'est la peur du destin il faut vraiment dépasser cette peur du destin c'est clairement ça la vie c'est un cycle c'est mort renaissance et c'est le bon c'est le mauvais et et les deux de toute manière vous offre des options différentes donc vous avez peur du destin en fait c'est c'est dingue c'est ça qui peut vous 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 challengez vous mettre en difficulté ce mois ci c'est d'avoir peur du changement d'avoir peur du destin ok on va aller voir votre vos ressources vos forces oups vos forces vos forces vos forces vos forces vos forces vos forces vos ressources ce mois ci le 9 d'épée bon bon bah il ya clairement quelque chose là qui qu'il faut absolument travailler le 9 d'épée c'est l'anxiété c'est vos pensées obsessionnel c'est à en perdre le sommeil c'est vraiment toutes ces peurs tout ce qui vous effraie toutes toutes ces angoisses et et là en positif c'est c'est vraiment le fait de d'être objectif en fait là ce qui va vous aider clairement c'est d'être objectif les cancers de de voir les choses telles qu'elles sont réellement d'accord et de vous rétablir de ces peurs là il ya comme il ya comme une révélation c'est ça qui va vous aider on y va pour l'issue la réponse de ce jour enfin de ce jour de ce mois en l'issue de ce mois ce qui vous attend pour les tous les cancers ascendant cancer l'une en cancer et bah et bien la tempérance magnifique elle est très très belle cette carte et je les tirerai à l'envers bon je vais la remettre à l'envers mais je voulais voir le nom de la carte donc tempérance et bien l'issue de ce mois c'est vraiment pour moi vous allez continuer à être frustré en fait en fait ou en tout cas si vous continuez dans cette dans cette dynamique et vous allez vers la frustration tempérance là quand elle apparaît c'est vraiment qu'il ya un besoin d' équilibre entre des aspects dans votre vie là il faut vraiment revoir vos priorités et clairement faire preuve de patience mais mais en fait posez vous la question quel est le but de votre vie est ce que c'est amasser du matériel et et avoir peur tout le temps de perdre de l'argent ou d'être au chômage ou de vivre dans les peurs de vivre dans les insécurités tout le temps ou d'être heureux en fait d'être heureux ce mois-ci encore la frustration la frustration quoi on va on va recouvrir tempérance et c'est une carte majeure le message est fort bon bah le diable le diable à l'envers en plus encore une fois on passe du 14 au 15 ça se suit donc vous allez retrouver une liberté enfin il est temps de retrouver une liberté en tout cas c'est avec tempérance vous allez retrouver votre liberté il est temps de faire confiance à sa vulnérabilité à avoir cette intelligence émotionnelle pour se détacher des choses faut travailler sur l'attachement là l'attachement le détachement à l'argent le rapport que vous avez à l'argent le rapport que vous avez aussi dans vos relations amoureuses ou familiales il est temps de travailler sur ça parce que ça vous angoisse ça vous ça vous ça vous ça vous rend anxieux ça vous empêche de dormir vous vous êtes cas peut-être peut-être dans le contrôle aussi un savoir où va une personne ce qu'elle fait ou même peut-être que vous montez des films par rapport à des situations qui n'existent pas là vos peurs à vous mettre dans des illusions incroyables les cancers bon on continue avec le tarot le déline pour le professionnel on va aller voir ce que vous réserve le professionnel les cancers la nativité le commencement quelque chose il ya la création de quelque chose là vous débutez quelque chose professionnellement ou peut-être que vous avez un nouveau travail mais en tout cas il ya de nouvelles énergies pour vous de création et c'est là il ya la naissance de quelque chose d'un projet d'un nouveau poste ou peut-être que vous allez vous engager dans un dans un dans une construction maison dans un projet oui dans une nouvelle relation en tout cas dans une nouvelle relation professionnelle en tout cas il ya de la création dans le domaine professionnel ensuite on a la vol de perte attention 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 dans ce début professionnel à ne pas vous faire manipuler ou peut-être que c'est vous qui allez peut-être manipuler quelqu'un dans cette opportunité professionnelle méfiez vous faites vous confiance écouter vos ressentis votre intuition il est peut-être question de manipulation vous cache quelque chose on va peut-être abuser de votre confiance là attention ok en tout cas c'est l'alerte que vous donne le béline vous avez du soutien ou demander du soutien dans la lecture d'un contrat de travail dans le début de ce projet en demander de l'appui et du soutien vous avez de l'aide et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel dans ce domaine et on vous demande de et bien de d'être courageux d'être courageux et d'être d'être combatif dans cette situation parce que ça va ça va être ça va être sport ça va être clairement très sport pour vous là les cancers ok bon j'ai l'impression que il y a une opportunité qui n'en est pas une qui va se présenter à vous donc attention attention écoutez vous vous avez cette intelligence émotionnelle vous sentez les gens vous savez si c'est bon ou pas pour vous et si cette personne vous ment ou pas donc méfiez vous on va on va prendre un message des ailes des faits pour le professionnel on va voir ce qu'elles ont à nous dire elle aussi bienveillance et entreprendre oui il est question d'entreprendre dans la bienveillance il faut sortir de la manipulation donc il faut être entouré de personnes qui vous ressemblent qui sont honnêtes donc c'est bien d'entreprendre mais il faut entreprendre dans de meilleures énergies ok on y va pour le sentimentale et l'émotionnel avec les anges de l'amour de dorine vertu quel message pour tous les cancers en ce mois de mars 2022 s'il vous plaît nous avons la séparation un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon bon alors bien sûr pour certains certaines d'entre vous il est peut-être temps peut-être que vous êtes en pleine rupture pleine séparation ou peut-être simplement votre partenaire s'est éloigné à l'étranger ou peut-être que simplement vous êtes en couple mais vous êtes préoccupé par autre chose aujourd'hui vous êtes en tout cas c'est pas ce n'est pas votre priorité le domaine sentimental là c'est pas votre priorité ce mois ci en tout cas l'une de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble bon ben voilà pour certains certaines d'entre vous et bien vous vous êtes en plein bac vous vous éloignez de votre partenaire pour pour prendre un temps pour vous pour prendre des décisions peut-être mais en tout cas vous vous éloignez pour réfléchir et puis pour d'autres encore et bien vous allez vous allez clairement vous couper du monde ensemble vous allez complètement vous couper du monde ensemble vous partez tous les deux pour pour vous retrouver pour prendre un temps de pause ensemble on va prendre une troisième carte s'il vous plaît attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde bon ben voilà on vous dit vous avez des signes vous avez des synchronicités qui vous indiquent si votre relation est une bonne relation pas pour vous et si elle vous est destinée donc prenez prenez note de ce qui peut de ce qu'on peut vous apporter comme signe on va éclairer avec l'effet avec l'oracle des fées il est question de passion dans un pour certains certaines d'entre vous et bien dans nos pour certains certaines d'entre vous vous êtes dans une triangulaire aussi j'ai l'impression que vous partez en vacances avec votre votre partenaire triangulaire là vous êtes peut-être marié vous êtes peut-être en couple mais il est clairement question d'infidélité vous allez voyager vous allez partir avec votre partenaire mais attention parce que ça risque de se voir là votre partenaire risque peut-être de découvrir le poteau rose donc attention à vous attention à prendre les bonnes décisions les décisions justes ok pour tout le monde bien sûr pour tout le monde on y va avec l'oracle des anges on va aller voir les messages de l'oracle des anges pour vous quel est le message de l'oracle des anges pour tous les cancers s'il vous plaît le chakra de la gorge je me libère de tous les non-dits je dis les choses avec le coeur et j'apprends à dire non oui il est temps de communiquer autrement il est temps de travailler aussi sur le chakra de la gorge pour parler avec le coeur pour avoir cette intelligence émotionnelle et aussi pour poser ses limites ok et en dos de deck j'ai la puissance je suis une vieille âme hautement spirituelle mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant et oui n'oubliez pas que votre réalité est la création de ce que vous pensez de ce que vous désirez d'accord donc attention à vos pensées négatives restez dans le positif ne manifestez pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous êtes vraiment en fait vous êtes puissant vous êtes le créateur de votre destinée ok et on va prendre on va prendre excusez-moi elles sont où ces cartes ? elles sont là on va prendre une vision karmique on va prendre une vision karmique de ce qui se passe au mois de mars reconnaissance et ombre et oui là vous allez enfin reconnaître vos ombres là vos ombres elles vont se mettre en lumière ou vous allez mettre en lumière vos ombres vous allez reconnaître que parfois vous êtes dans des énergies qui ne sont plus en accord avec vous-même alors ça peut être des énergies d'avidité d'angoisse de peur d'insécurité notamment puisque c'est ce dont on parle depuis le début du tirage donc là il est temps en tout cas vous disent les oracles de reconnaître vos ombres et de les libérer enfin de les entendre de les écouter pour les libérer et on y va avec les cartes des fées mais côté spirituel on va aller voir ce que vous disent les cartes des fées du côté spirituel on vous demande de continuer de garder la foi et de vous ancrer et de vous ancrer deux fois les questions d'ancrage pour sortir de ces angoisses et de ces peurs vous devez travailler sur votre chakra racine c'est important là puis ayez foi en vous ayez foi en la vie c'est ce qui va vous guérir c'est ce qui va vous aider faites confiance alors on va aller voir le cristal qui vous convient ce mois-ci qui peut vous aider avec la petite bibliothèque des cristaux alors quel est le cristal pour tous les cancers ce mois-ci s'il vous plaît l'amethyst cactus harmonie, spiritualité, patience l'amethyst cactus apporte un enthousiasme émotionnel intensifié par toutes les pointes dont elle est composée elle irradie un sentiment global de bien-être et vous baigne de son énergie elle est bénéfique pour les groupes car elle améliore la patience la compassion l'harmonie la bonne entente elle donne une orientation elle réconforte pas uniquement la personne atteinte mais aussi celles qui vivront le deuil de plus l'amethyst cactus stimule l'énergie physique et revitalise le corps donc si vous étiez fatigué elle va vous aider à reprendre de l'énergie mais l'amethyst déjà l'amethyst en elle-même est super pour les angoisses et pour les peurs donc vraiment n'hésitez pas à vous munir de cet amethyst pour gagner en harmonie en patience en bien-être pour améliorer pour sortir de vos peurs de vos angoisses elle va vraiment vous réconforter vous guider voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura plu j'espère qu'il vous aura aidé n'hésitez pas à le partager autour de vous ça peut aider d'autres cancers à éclairer leur chemin n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidances astrologiques de guidances intemporelles de guidances à choix suivez-moi sur mes pages TikTok Facebook Instagram et puis allez visiter mon site internet www.nilachaine.com n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles pour des soins énergétiques pour des libérations liées à vos émotions de blocage telles que les peurs les angoisses l'insomnie le manque de confiance en vous l'insécurité je peux aussi soigner votre ancrage travailler sur votre ancrage sur votre enracinement voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail je consulte par Skype par Zoom et par WhatsApp donc je consulte à distance merci pour vos likes vos j'aime n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes guidances en temps réel n'hésitez pas à vous abonner ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur Youtube merci mille fois merci pour votre fidélité je suis pleine de gratitude aujourd'hui on est plus de 900 et ça c'est grâce à vous donc merci merci beaucoup prenez soin de vous les cancers vous allez changer vous êtes en train de changer sortez sortez de votre vision uniquement matérielle et financière pour vous pour vous concentrer sur vraiment l'abondance de votre joie de votre l'abondance de paix d'amour en premier en premier et puis l'abondance financière bien sûr suivra mais là il est question vraiment d'avoir foi en la vie et de reconnaître vos pardons pour pouvoir les guérir et les libérer voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye